Bonjour mes chers enfants, alors dans cette séance, nous ferons quelques exercices d'écriture additive de 1 à 5. Alors l'objectif c'est reconnaître les écritures additives des nombres de 1 à 5. Alors, on commence, j'écris chaque somme. Alors, l'écriture additive qu'on a, 3 plus 2 est égal à... Alors, regardez, on va compter les crayons. 1, 2, 3, plus 2, plus 2. 1, 2. Alors ici on a le nombre 3 plus le nombre 2. Alors maintenant on va compter la somme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors la somme c'est 5. Alors, 3 plus 2 est égal à 5. Alors maintenant, on passe à l'écriture additive suivante. Alors, 4 plus 1 est égal à... Alors, on va compter les crayons, on va compter 4. 1, 2, 3, 4, plus 1, plus 1. Voilà. Alors, on va compter maintenant la somme de 4 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 4 plus 1 est égal à 5. Alors, maintenant, 3 plus 1 est égal à... Alors, on va compter les crayons. 1, 2, 3. Alors voilà, on a 3 crayons plus 1, plus 1 crayon. Alors, maintenant on va compter la somme de 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. Alors, 3 plus 1 est égal à 4. Alors maintenant, 2 plus 3. 2 plus 3 est égal à... Alors, 1, 2, 3 plus 1, 2, 3, plus 3. Alors, on compte la somme. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2 plus 3 est égal à 5. Alors, maintenant, on passe à l'écriture additive suivante. 1 plus 4 est égal à... Alors, 1, 1 plus 4 crayons plus 1, 2, 3, pardonnez-moi, 4. Alors, 1 plus 1, 2, 3, 4 est égal à... Alors, on va compter la somme. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1 plus 4 est égal à 5. Alors maintenant, l'écriture additive suivante. Alors, on a 1 plus 3 est égal à... Voilà, 1 crayon plus 3 crayons. 1, 2, 3. Alors, 1 plus 3, 1, 2, 3, est égal à... On va compter la somme de 1 plus 3. 1, 2, 3, 4. Alors, 1 plus 3 est égal à 4. Alors maintenant, 2 plus 1. Voilà, 1, 2. On a 2 crayons plus 1 crayon. Alors, 1, 2, 3. Alors, 2 plus 1 est égal à 3. Alors, maintenant, 1 plus 2 est égal à... Alors voilà, 1 crayon plus 2. Plus 2 crayons. 1 et 2. Je compte la somme. 1, 2, 3. Alors, 1 plus 2 est égal à 3. Alors, l'écriture additive, la dernière écriture additive. Alors, on a 2 plus 2 est égal à... Alors, 1 et 2. On a 2 crayons plus 2 crayons. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 2 plus 2 est égal à 4. Alors, maintenant, on passe à l'exercice suivant. J'ajoute 0 à un nombre. Quand j'ajoute 0 à un nombre, la somme, c'est ce nombre. Alors, regardez. Par exemple, ici, on a une fleur. Regardez au-dessus de la fleur. Alors, il y a des papillons. On va compter les papillons. 1, 2, 3. Alors, il y a 3 papillons. Alors, on passe à la fleur juste à côté. Alors, est-ce qu'il y a des papillons au-dessus de la fleur? Non, on ne voit rien. Alors, il y a 0 papillons. Regardez. 3, c'est-à-dire 3 papillons. 1, 2, 3. Voilà, 3 papillons plus 0. 0, c'est-à-dire la fleur juste à côté, il n'y a pas de papillons. Alors, 3 plus 0 est égal à 3. Est égal à 3. Alors, quand j'ajoute 0 à un nombre, la somme, c'est ce nombre. C'est ce nombre. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. J'écris la somme de chaque addition. Alors, regardez ici, on a des étoiles. On va compter combien on a d'étoiles. 1, 2, 3. Voilà, 3. Et ici, on va compter. Est-ce qu'il y a quelque chose ici dans la deuxième case? Non, on ne voit rien. C'est-à-dire, il y a 0. Alors, 3 plus 0 est égal à 3. Et regardez ici, au-dessous, il y a des triangles roses. On va compter les triangles roses. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. Et ici, au-dessous, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Regardez à l'intérieur de la case. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des triangles? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, il y a 0. 0 triangle. Alors, 4. Regardez, 4 plus 0 est égal à 4. Alors, merci mes enfants et à la prochaine séance. 1. 1. 2. 2.